Musique Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leurs descendances aussi nombreuses que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus, en ce temps, ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande dans sang, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, comme des holocaustes de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi. Car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas. En raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur. Lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? Jésus lui répondit. Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents, c'est-à-dire soixante millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ! » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais ! Je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui remboursait tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Dans la parabole, on trouve deux attitudes différentes. Celle de Dieu, représentée par le roi, qui pardonne beaucoup, parce que Dieu pardonne toujours. Et celle de l'homme, dans l'attitude divine, la justice est imprégnée de miséricorde, alors que l'attitude humaine se limite à la justice. Jésus nous exhorte à nous ouvrir avec courage à la force du pardon, car on le sait, dans la vie tout ne se résout pas par la justice. Combien de souffrances ? Combien de déchirements ? Combien de guerres pourraient être évitées si le pardon et la miséricorde étaient notre style de vie ? Même en famille, même en famille, combien de familles divisées qui ne savent pas se pardonner ? Combien de frères et sœurs qui ont cette rancœur en eux ? Il est nécessaire d'appliquer l'amour miséricordieux à toutes les relations humaines, entre époux, entre parents et enfants, au sein de nos communautés, dans l'Église, et également dans la société, et même dans la politique. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, bienvenue pour ce parcours de carême avec Sainte Thérèse d'Avila. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la grandeur de Dieu, de la grandeur de sa miséricorde. L'expérience de la miséricorde divine montre à Thérèse d'Avila quelle est la grandeur de celui qu'elle nomme fréquemment sa majesté. Celui qui est au-dessus de tout, revêtu d'une majesté incomparable, est celui la même qui se penche vers elle. C'est par sa miséricorde incommensurable que le Seigneur manifeste sa véritable grandeur à Thérèse. Elle est d'autant plus bouleversée que cette miséricorde s'est manifestée à elle inlassablement. La miséricorde de Dieu va la fortifier et lui enlever sa faiblesse. Loin de vaincre l'âme, les épreuves sont alors accueillies par le rempart d'une joie surnaturelle. Thérèse souligne que la grandeur de Dieu se manifeste d'autant mieux qu'elle se révèle dans ce qu'il y a de plus faible. La grandeur de Dieu dépasse tout ce que l'entendement de l'homme peut concevoir, mais il peut en percevoir la transcendance et s'élever dans l'admiration et la louange. Nous vous invitons donc aujourd'hui à la contemplation. Admirez les œuvres du Seigneur et louez-le pour sa grandeur. Sous-titrage Société Radio-Canada La grandeur de Dieu, c'est qu'il est tout amour. Et la grandeur de Dieu, c'est qu'il n'a rien. La grandeur de Dieu, c'est qu'il donne tout. La grandeur de Dieu, c'est qu'il se vide éternellement de lui-même. La grandeur de Dieu, c'est qu'il est vide de soi. Et justement, c'est à cette grandeur que Dieu nous appelle, une grandeur qui ne peut nous être enlevée, une grandeur qui coïncide avec notre existence et non pas avec notre situation, qui est dans ce que nous sommes et non pas dans ce que nous faisons. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, je me ferai tout petit pour laisser la place aux autres. Je me ferai humble pour la plus grande gloire de Dieu. Et on se retrouve demain avec Thérèse Davila pour la dernière méditation de ce parcours sur la miséricorde. On va parler de la puissance de Dieu. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prières par Kato Glade, en lien en description. Sous-titrage Société Radio-Canada